6-9 la matinale, chronique internationale Chronique internationale La chronique internationale c'est avec vous Linda Babsa et ce matin votre actualité c'est le Liban bien sûr où Ibrahim Aqil, le commandant de la force d'élite Radouane a été la cible d'une frappe israélienne qui a fait des dizaines de morts parmi les civils poussant le Hezbollah à répondre à cette attaque Linda Ibrahim Aqil a immédiatement été remplacé par un staff qui vient de porter des coups durs à plusieurs bases militaires telles que la base aérienne de Marat David le complexe industriel Ifrahil la base militaire de fabrication d'explosifs l'aéroport Mejido et jusqu'aux colonies israéliennes de Cisjordani Alors pour comprendre la situation actuelle il faut revenir sans doute à ce que représentait Ibrahim Aqil l'un des leaders de la force radouane l'unité d'élite du mouvement libanais le commandant Aqil venait de succéder à Fouhet Chokr tué dans une frappe le 30 juillet dernier il était notamment recherché par Washington pour son rôle dans les attentats contre l'ambassade des Etats-Unis à Beyrouth en avril 1983 attentat qui avait fait à l'époque 63 morts la force radouane est créée en 2006 par le commandant martyr Ahmed Mournia tué lui-même par un missile israélien en 2008 elle est notamment positionnée au sud Liban à la frontière avec Israël et sa mission principale est de lutter contre les tentatives d'offensive israélienne sur le territoire libanais cette force prend le nom d'aradouane en mémoire du stratège militaire Hajar adouane assassiné dans la capitale syrienne en 2008 dans un attentat un autre attentat imputé au Mossad cette force compterait aujourd'hui 10 000 combattants des éléments d'élite auxquels il faut ajouter 90 000 je dis bien 90 000 militants du Hezbollah et c'est sur le terrain syrien où le Hezbollah combat aux côtés des forces de Bashar al-Assad depuis 2013 que les combattants d'aradouane ont aiguisé leurs dents la force radouane est depuis longtemps dans le viseur d'Israël et la décapité est devenue une priorité pour l'armée israélienne en mai 2023 la brigade gholanie a simulé une bataille de plusieurs heures contre la force radouane pour l'empêcher de passer dans les zones ouvertes à la frontière au nord avec la Palestine occupée il faut dire qu'Israël n'a jamais oublié sa défaite cuisante face au Hezbollah en 2006 quand la brigade gholanie a subi un reversant précédent dans les annales militaires israéliennes à Bentechpil gholanie a reconnu avoir perdu au moins 20 soldats le Hezbollah avait également fait 18 prisonniers des soldats qu'il va échanger contre des dizaines de Libanais condamnés à vie par les tribunaux israéliens merci beaucoup Linda Bebsa c'était la chronique internationale passez une bonne journée Linda demain on vous retrouvera pour la revue de la presse internationale et la chronique internationale il est 7h38 minutes dans quelques instants votre chronique du développement durable indice vert avec Hamid بالقسام